Salut, mon nom c'est Manel et je suis commis charcuterie à IGA. En fait, on a trois tâches principales à la charcuterie. On coupe de la viande froide, on prépare des sandwichs et aussi on est commis fromage puis tout ce qui est laitier, produits laitiers. Par exemple, si on commence à 8 heures, on finit à 5 heures puis 8 à 5 c'est toujours sandwich prêt à manger, qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui... Bon, toutes ces affaires-là. Si on commence à 9 heures, on termine à 6 heures puis ça, ça concerne la friteuse, tout ce qu'il y a dans le réchaud, les frites, le poulet frit, tout ce genre de choses. Puis entre temps, on est aussi commis charcuterie donc on sort les clients, on sort la viande froide tout en faisant nos outages. Une formation dès qu'on arrive le premier jour, il faut pas vraiment avoir des qualités à part la rapidité, surtout être poli avec les clients pour pas les envoyer promener ou quelque chose comme ça, il faut vraiment être poli. Sinon, il faut être minutieux, il faut savoir gérer notre temps puis je pense que c'est à peu près toutes les principales qualités qu'on peut avoir. Bien, en fait, on nous apprend les règles de sécurité en ce qui concerne le slice parce que c'est coupant, comment faire les sandwichs, etc., comment répondre aux clients. On a notre gérant qui est avec nous puis qui nous aide. Les premiers clients, ils nous montrent comment faire puis ça se déroule super bien généralement. Le plus gros avantage d'avoir cet emploi-là pour l'été, bien, ce serait que tu restes au frais. Je dirais parce que c'est tout le temps climatisé puis il faut tout le temps qu'on fasse des allées-venues dans la glaciaire, etc. Puis sinon, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Je trouve qu'on est une belle gang, la plupart sont jeunes puis même les vieux, ils nous aident, ils rigolent puis ça passe super bien. En fait, c'est parce que j'avais une soeur plus vieille qui était déjà là avant donc c'est comme si elle avait créé le chemin pour moi puis c'est elle qui m'a proposé au gérant de charcuterie puis on a eu un rendez-vous puis tout ça, puis une entrevue, bon, tous les trucs de base qu'on doit avoir avant d'avoir un travail. Donc, j'ai... Bon, d'abord, on m'a proposé, on a eu un rendez-vous, je lui ai remis mon CV, il l'a lu puis etc. Après, il m'a dit des trucs de base, bon, tu commences la semaine prochaine, je te donne ton uniforme, voilà ce que tu dois faire, blablabla, retrouve-moi à telle heure, à telle place, je te donne ta formation. Je compte vraiment travailler. Une fois que j'ai un emploi, je vais me tenir à cet emploi et puis ça va être le soir. Si je peux combiner études et travail en même temps, c'est super. Bien, je lui dirais ne pas se laisser aller, écouter ce qu'on lui dit, faire bien attention, surtout aux règles de sécurité parce qu'on peut vraiment se blesser. J'ai failli plusieurs fois me blesser, j'ai vraiment eu peur donc je me suis retenue puis j'ai fait... je fais tout pour être à mon affaire puis surtout, être bien polie avec les clients. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501